Musique Musique Notre rencontre de ce jour est l'occasion de faire le point sur les événements importants de la vie de notre Union. Musique 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 Et je ne voudrais pas répéter ce qu'a dit le Président du Conseil des ministres, mais juste quelques éléments. Au plan économique, nos économies sont demeurées résilientes. Et le taux de croissance de l'Union a légèrement fléchi néanmoins et a tendu à 5,7% en 2022, après un taux de 6,1% en 2021. Par ailleurs, le taux d'inflation devrait se situer à faire passer de 3,6% en 2021 à 7,5% en 2022. C'est-à-dire que le taux d'inflation a plus que doublé, mais heureusement contre plus de 10% en Europe et plus de 20% dans plusieurs pays africains. Je ne sais pas s'il faut dire que cela doit nous rendre heureux ou pas, mais je constate que partout dans notre sous-région, la population se plaint de la vie chère. Donc c'est-à-dire que ce taux d'inflation, bien qu'étant faible par rapport aux pays de la sous-région du continent et de l'Europe, est quand même trop élevé pour nos populations. Les perspectives économiques pour l'année 2023 sont favorables au plan de la croissance, puisque nous envisageons un taux de croissance au-delà de 7%, c'est-à-dire 7,3%. Chers frères et soeurs, au plan sécuritaire, malgré les efforts de nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante et contraint nos États à accroître les investissements dans le domaine de la défense et de la sécurité, au détriment de certains projets de développement cruciaux, notamment dans la santé et l'éducation. En effet, les attaques terroristes perpétrées contre la population se multiplient et continuent d'endeuiller nos populations. Nous voudrions donc à notre nom à tous présenter nos condoléances aux familles pleurées et exprimer notre solidarité à l'endroit de toutes les victimes du terrorisme dans le monde. S'agissant du processus d'intégration de l'Union, des progrès significatifs ont été enregistrés dans la mise en œuvre des réformes communautaires, malgré la difficulté de la situation. C'est le lieu de féliciter chacun de nos États et des chefs d'État, de saluer la contribution efficace également des responsables des organes et institutions de l'Union à la mise en œuvre des réformes communautaires et l'approfondissement du processus d'intégration de notre espace. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, cette session permettra de se pencher sur la présidence de notre conférence que j'assume en tant que doyen depuis l'évolution de la situation au Burkina Faso. Avant de terminer, je voudrais saisir l'occasion de ce sommet pour une fois de plus, appeler à la nécessité de la préservation de la paix et de la stabilité dans notre Union. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA. Vive l'intégration régionale, vive l'UMOA. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada